Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag Toxé, le tag créatif et donc j'ai été taguée par Gwen donc voilà, merci Gwen de m'avoir fait participer à ce tag j'ai essayé de récupérer les questions en écoutant notamment la vidéo de Gwen j'espère juste ne pas en avoir oublié dans le lot je ne sais pas avec quoi je vais m'occuper en attendant j'avais presque envie de faire de la colorisation mais j'ai peur de me planter en papotant avec vous donc voilà, masking tape maintenant vous avez l'habitude normalement je n'ai pas pris les mêmes donc ça devrait changer un peu si ça se trouve c'est les mêmes, je ne me rappelle plus bon allez, on va commencer le tag donc première question sur quel projet travailles-tu en ce moment ? alors là je travaille surtout sur des commandes bon là je viens d'en terminer une assez grosse je viens de faire ma livraison en rentrant du travail aujourd'hui c'était des menus pour une quinzaine d'invités il y avait eu des cartes d'invitation avec vous aurez une vidéo sur les cartes d'invitation puisque ce sont des cartes que j'ai filmées cet été et que j'attends que la date butoir c'est à dire vendredi soit passée pour pouvoir vous mettre la vidéo donc une des vidéos de cet été que je n'ai pas pu vous mettre mais c'est vrai que généralement c'est des commandes j'ai fait des pots pour des pinceaux à maquillage j'ai fait des cartes d'anniversaire et puis voilà j'aimerais commencer mes deux projets d'album mais pour le moment je ne les ai pas encore commencés donc on ne peut pas dire que je travaillais vraiment dessus si ce n'est me poser les idées à plat donc on va passer à la deuxième question combien de temps pour un projet ? et bien comme tout le monde ça dépend une carte ça dépend de la complexité de la carte tout bêtement une carte ça peut aller d'une demi-heure à deux heures ça dépend sur lesquelles je travaille c'est sûr qu'avec des découpes un peu spéciales ou des shaker box qui tournent mal ou ce genre de choses ou s'il y a du glossy qui doit sécher il peut y avoir plein de paramètres qui vont allonger le temps de la carte donc ça peut aller on va dire d'une demi-heure jusqu'à deux heures après pour un album j'en ai fait deux alors vu que j'ai changé de blog entre temps vous en avez un qui est sur mon blog actuel qui date de il doit dater de mai ou quelque chose comme ça mai ou juin il m'a fallu trois mois pour le faire donc je l'ai fait de A à Z j'ai construit la couverture et associé les pages tout ça donc ça il m'a fallu trois mois pour le faire et le premier album que j'ai fait où la couverture était déjà toute prête c'était au tout début que je faisais du scrap donc c'était vraiment un gros gros projet ça devait faire à peine un ou deux mois que je scrapais j'avais très peu de matériel j'ai dû mettre facilement 4 à 5 mois mais bon c'est vrai qu'au milieu ça a été entrecoupé par pas mal de choses la création du blog de l'ancien les vidéos c'était après mais bon voilà la création du blog du coup pas mal de cartes d'anniversaire de choses comme ça dans ce goût là au milieu et puis aussi parce que parfois c'est pas toujours évident de trouver l'inspiration on a tous des moments de faiblesse là dessus et du coup bah oui j'avais dû mettre 4 je crois que je l'avais commencé en juillet et j'ai dû le finir en novembre à peu près voilà pour vous donner un ordre d'idée après des pages j'en ai jamais fait donc je peux pas vous donner là dessus le temps d'un projet mes outils préférés ma silhouette ça fait pas bien longtemps que je l'ai mais voilà je ne m'en passe plus à peu près pour toutes mes créations voilà enfin du moment où je peux je bidouille avec et je m'en sers donc là bon bah voilà la silhouette ça m'empêche pas d'utiliser toujours ma big shot parce que j'ai toujours des daïs et des classeurs de gaufrage donc ça aussi ça sert pas mal mais après dans mes outils préférés dans mes outils préférés désolé les filles mais tous mes tampons de chez Lymphon j'en ai pas non plus 150 millions je sais pas je dois en avoir 3 4 5 planches c'est pas le c'est pas la fin du monde mais bon voilà ça c'est vraiment c'est vraiment du matériel mes tampons enfin mes tampons de manière générale mais surtout la marque Lymphon que vraiment j'adore 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 ça ça fait vraiment partie de mes chouchous après ben du coup c'est quand même des tampons qui poussent un peu à la colorisation donc ben là quoi excusez moi pour le bruit mais bon voilà donc il y a quelques pro marqueurs mais je dois en avoir 3 ou 4 maximum des feutres tria et des feutres touch donc ça c'est mes chouchous donc voilà et puis et puis et puis et puis voilà si j'ai un chouchou mais c'est mon cutter ouais je sais ça paraît complètement idiot mais c'est un cutter de bricolage mais je sais pas c'est le seul qui me fait pas mal au doigt à utiliser et du coup pour moi c'est un gros chouchou parce que hop il me reste un cutter de précision un exacto mais je l'utilise jamais parce que ça me fait super mal à la main ce truc donc voilà et c'est peut-être un peu bête mais mon cutter c'est je crois mon chouchou depuis bah depuis que j'ai commencé le scrap donc depuis que j'ai commencé le scrap il y a un peu plus d'un an un an et deux trois mois un truc comme ça voilà c'est the master chouchou celui-là ensuite mon processus de création ah je vais aller vous chercher quelque chose je reviens voilà je suis revenue alors mon processus de création bah j'ai envie de vous dire que tout passe en un éclair dans ma tête et si j'arrive à monter le projet dans ma petite tête en on va dire en un ou deux jours trois jours au maximum alors c'est bon je vais le mettre sur papier mais si j'arrive pas à le concrétiser dans ma tête il n'y a rien qui sort mais pour m'aider j'ai fabriqué ce petit carnet qui paye pas de mine et tout raturer et tout ce que vous voulez je l'ai fait avec des feuilles de brouillon du boulot voilà et en fait du coup quand j'ai une idée et que je suis pas chez moi je la note dedans donc voilà on peut retrouver les cartes de naissance des cartes que vous avez pas vu ma carte Halloween ma citrouille des projets que vous avez pas vu que j'ai pas encore commencé carte anniversaire que vous avez pas vu les menus enfin bref voilà c'est chuuut non c'est voilà je couche sur papier quand l'idée est formée et une fois que l'idée est formée alors je la couche sur papier je la griffonne ça ressemble à rien comme vous avez pu le voir mais quand je fais ma réalisation il est rangé dans mon sac à main mais j'ai remarqué que si je l'écris pas si je la dessine pas je vais avoir tendance à vouloir la remodifier constamment 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 dans ma tête et du coup et ben ça donne plus rien je me mélange les pinceaux et j'arrive pas à me décider et donc du coup je ne sors pas mon projet alors que quand je le dessine et ben je regarde une fois deux fois trois fois jusqu'à ce que j'ai le temps de faire ma réalisation mais généralement je n'ai pas mon carnet sous les yeux quand je le fais il est dans mon sac à main voilà mais je ne sais pas ça m'aide ça m'aide à mémoriser et à caler le projet de le dessiner donc voilà pour mon processus de création et puis ben après ben après je commence quoi on va dire comme ça question suivante par quoi es-tu inspiré alors la première source d'inspiration c'est la personne à qui c'est destiné à savoir que j'ai enfin à part les deux projets dont je vous ai parlé d'albums que je veux me faire c'est la première fois que je me ferai quelque chose pour moi sinon ce sont des projets à offrir donc ben forcément une carte d'anniversaire lambda parce que j'en fais aussi qui ne sont pas offertes sur le coup qui ne sont pas destinées à quelqu'un de précis bon ben là j'essaye de me créer voilà faire une carte rose pour petite fille bon ben voilà je vais me baser sur une petite fille enfin je pense que vous voyez un peu l'idée donc ce qui m'inspire c'est vraiment la personne à qui c'est destiné et c'est vrai que vous ne les voyez pas forcément beaucoup en vidéo mais beaucoup de cartes que je fais sont destinées donc à des anniversaires pour des amis et donc c'est leur personnalité qui me qui me guide dans ce que je veux faire ou après si on me les commande les cartes généralement je demande soit un thème soit à qui est destinée la carte pour avoir une idée pour m'orienter et sinon je suis beaucoup inspirée par les images et les vidéos que je vois des autres youtubeuses qu'elles soient françaises ou américaines il y a des idées partout et c'est très intéressant à prendre je m'inspire aussi beaucoup des styles opposés aux miens puisque même si je ne suis pas forcément dans l'objectif de faire un style qui ne me correspond pas ou dans l'idée de vouloir reproduire un style que je n'ai pas l'habitude d'utiliser et bien ça ça se détourne un peu dans ma tête et du coup après je ne traduis pas mot pour mot image pour image ce que j'ai vu mais ça donne des idées c'est très intéressant de regarder ce ce qui nous oppose entre guillemets j'y trouve beaucoup d'inspiration et un peu comme tout le monde Pinterest qui est une très belle base de données pour voir beaucoup de choses donc voilà ce qui m'inspire quel est ton style alors quel est mon style en fait les styles de scrap c'est un peu pour moi comme les styles de musique c'est à dire que je ne suis incapable de les reconnaître bon il y a quand même des choses que j'arrive à identifier je saurais identifier du shabby et du scrap européen après du clean and sample dans l'extrême aussi après Romain a fait une petite vidéo là dessus je trouve ça une très bonne idée de faire une vidéo sur les différents styles parce que c'est un peu compliqué enfin pour moi ça l'est en tout cas je pense que mon style à moi se rapproche plus du clean and simple même si je ne suis pas aussi épurée que ce style là j'aime les contours simples les formes simples les les tampons pas forcément enfantins mais les les scènes c'est pas forcément des scènes non plus enfin je sais pas voilà je dis ça il n'y a rien à comprendre c'est du charabia mais dans l'idée c'est ça désolé et dernière question enfin avant dernière question quelle est ta signature ma signature graphique j'en ai pas enfin je pense pas ça me dit rien après si on doit prendre les choses à la lettre ma signature actuellement c'est la première lettre de mon prénom que je vous avais déjà dévoilée je m'appelle Élise voilà c'est un tampon que j'ai depuis ma petite enfance que j'ai retrouvé dans les cartons de chez mes parents et auquel je tiens énormément après à l'avenir j'aimerais bien me trouver un autre tampon signature mais pour le moment c'est celui là et j'y tiens quand même beaucoup beaucoup mais pas de particularité graphique qu'on pourrait qualifier de signature voilà et pour la dernière question qui t'as alors sur les je sais même pas combien de chaînes je suis actuellement c'est très compliqué de regarder toutes vos vidéos c'est pas bien je fais ça un peu au travail on va dire plutôt à ma pause de midi de préférence alors il y a peut-être des personnes je vais en citer quelques-unes peut-être des personnes qui ont déjà été taguées j'ai sûrement vu votre vidéo mais dans tous les tags qui circulent en ce moment je vous avouerai que c'est un peu un peu compliqué de de se souvenir de tout alors je vais taguer Natazerty voilà je crois je sais que t'as fait le tag qui suis-je après je suis pas sûre que tu aies fait le tag créatif je vais taguer aussi Céline Scrap je vais taguer Aurélia Chauvel j'espère que je prononce bien et puis on va continuer sur la lancée je vais taguer je vais taguer Adeline Castello Adeline j'espère que je prononce bien là et puis je vais taguer Chachoustique seulement et uniquement seulement si tu as le temps ma belle si tu n'as pas le temps si tu n'es pas en forme ne te force pas si tu as 5 minutes et que tu as envie de faire ce tag ça serait je serais super contente que tu le fasses mais voilà c'est pas une comme pour les autres c'est pas une obligation je vous tag parce que si on tag pas ça circule pas forcément donc voilà vous êtes taguées les filles et puis voilà pour Chachoustique tu fais en fonction de ta forme voilà donc c'est tout pour mon tag qui aura duré 18 minutes pour 8 questions 7 questions un truc comme ça désolé encore une fois vous m'aurez vu bidouiller mes petits masking tape je m'en excuse petit aparté voilà j'ai pas mal de vidéos qui sont filmées il faut encore que je fasse les montages j'ai pris pas mal de retard je m'en excuse j'ai mon petit chéri qui est pas très bien depuis quelques jours donc il est passé avant le scrap bien évidemment ce qui fait que je dois avoir à peu près 3 ou 4 vidéos montage à réaliser les films sont sur mon ordinateur il faut travailler tout ça et je vous les sortirai donc en attendant je dois en avoir une ou deux de prête que je peux vous montrer parce que soit les eures et destinataires ont reçu leur objet soit il n'y avait pas de destinataire précis donc je peux vous le montrer donc il y aura d'autres cartes d'Halloween j'en ai fait deux de plus mais voilà elles vont pas arriver tout de suite parce qu'il faut que je trouve le temps de vous faire le montage donc il y aura un petit peu de retard là dessus et aussi je veux m'excuser auprès des personnes qui parfois m'envoient un mail ou me mettent des messages privés sur Facebook Youtube j'ai pas beaucoup eu le temps ces derniers temps de vous répondre ça a été assez compliqué donc du coup ne m'enveillez pas je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible et essayer de de rattraper un peu mon retard voilà donc merci encore de suivre ma chaîne merci d'être présente me laissez vos commentaires j'attends les cartes du concours avec grande impatience je guette ma boîte aux lettres tous les soirs depuis le début de la semaine le facteur est pas au courant mais bon il va peut-être vite déchanter promis je n'agresserai pas le facteur bon donc voilà j'ai hâte de recevoir vos cartes j'essaierai de de prendre des photos et de les mettre un peu sur Facebook histoire que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai reçu je suis sûre que je vais être aux anges et j'attends ça avec une grande impatience voilà donc je vous fais d'énormes énormes 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 bisous je vous remercie de suivre ma chaîne encore une fois merci aussi aux nouvelles et peut-être nouveaux abonnés qui ont qui se sont abonnés durant cette semaine il y en a eu un petit paquet voilà merci de de vous joindre à ma chaîne n'hésitez pas à me laisser des commentaires ce n'est pas une obligation c'est vous qui voyez en tout cas je fais envie de remercier tout le monde encore une fois voilà et puis je vais arrêter de blablater et je vous retrouve bientôt sûrement pour des vidéos qui datent un peu de cet été donc ne vous étonnez pas s'il y a un petit décalage entre ce que je vous dis en ce moment et ce que je dis dans mes vidéos allez je vous dis à bientôt bye 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 Merci.